Alors attendez, je vais m'asseoir. Qui est un ami et qui, je le fais, pour remplacer le secrétaire général de l'association Carrefour de l'Horloge, Pierre Milan, qui est malheureusement indisponible, indisposé, parce qu'il a été récemment opéré. Il y a une petite opération de l'œil qu'il a mis en mauvais état, mais il va guérir. Mais il ne pouvait pas donc assurer cette réunion. Donc il va demander de le remplacer, ce qui pour moi est un plaisir et un honneur. Je le rappelle. Alors le colonel Corvès a eu une belle carrière militaire et intellectuelle à la fois. On peut le dire les deux. Oui. Il a fait Saint-Cyr. Alors vous avez vu sur le carton d'invitation qu'il est passé par toutes sortes de postes. Il a notamment été au Liban du Sud. Il a été conseiller en Réunion internationale. Général Suédois, commandant la force des Nations Unies. Parlez bien le micro. Voilà. Et il est actuellement donc à la Fondation Charles de Gaulle et au Cercle des Etudes et de Recherche, le feu de général gallois. Bon. Donc c'est un spécialiste notamment du Proche-Orient, donc du monde arabe en général, du Proche-Orient en particulier. Il connaît aussi bien l'Iran. Et donc j'ai eu le plaisir plusieurs fois de l'entendre, notamment quand j'étais à Radio Courtoisie. Je l'ai invité. Et il a été invité dans beaucoup d'émissions ailleurs. Et donc je l'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt parce qu'il a un esprit très indépendant, lucide, original. Et surtout, c'est un homme sérieux qui analyse et qui décortique les sujets. Voilà. Alors nous avons aujourd'hui comme thème crise dans le monde arabe qui sont les vrais responsables. Alors avant d'entrer dans le livre du sujet, je voudrais vous annoncer déjà, je le répéterai à la fin, déjà la réunion suivante, puisque Pierre Milan organise des rencontres du jeudi régulièrement, qui ont lieu comme le roman l'indique le jeudi. Et la prochaine sera avec Jean-Louis Harwell, le professeur Jean-Louis Harwell, sur le thème de la peine de mort, qui est le thème de son dernier livre. Voilà. Autant vous dire qu'il est pour le rétablissement de la peine de mort, comme votre serviteur Henri Delesquin. Voilà. — Moi, je suis contre. — Eh ben, nous sommes en désaccord. Vous êtes vraiment contre ? — Oui, vraiment. — Mais comment peut-on être contre ? C'est tellement absurde que... Vous viendrez alors au débat avec Jean-Louis Harwell. Mais c'est pas autre sujet. — Il y a un politique qui a supprimé la peine de mort. — Non mais écoutez, excusez-moi, c'est vraiment au sujet. Donc nous allons revenir au sujet. Je vous annonce simplement... Vous viendrez à la conférence de Jean-Louis Harwell, qui sera donc le jeudi 19 mars... Jeudi 19 mars à 20h30, et qui traitera de la peine de mort. Alors, crise dans le monde arabe, qui sont les vrais responsables ? Je laisse la parole au colonel Corvès, qui va nous entretenir du sujet pendant le temps qu'il voudra, d'ailleurs, mais un peu plus de trois quarts d'heure, je pense. — C'est ce qu'on m'a dit, oui. — Et qui, ensuite, sera disposé à répondre à toutes vos questions sur tous les sujets. Alors je vais lui demander, simplement, de bien faire attention à parler à 5 à 10 cm du micro pendant son exposé. Et je vous prie de l'écouter religieusement. À vous, Charlie. — Bien. Je vous remercie de votre invitation. Je suis très heureux de m'exprimer devant vous au carrefour de l'horloge, parce que je sais que j'ai affaire à des esprits ouverts et qui s'informent indépendants et qui savent passer au travers des fausses informations qui circulent abondamment dans tous les médias. Et hélas, le journal de 20 heures, que ce soit sur la 1, la 2, la 3, la 5, la 6, ne fait que déverser, en fait, de la propagande pour les oligarchies, hélas, qui nous gouvernent depuis longtemps. Alors je suis très heureux aussi de revoir Henri de Lesquins. J'ai un camarade de promo de Saint-Cyr qui s'appelle Hervé. — Qui est mon cousin Germain. — Qui est votre cousin Germain. — Doublement Germain. Les 2 frères, ils ont épousé les 2 sœurs. Vous voyez, nous sommes très proches. — Oui, oui. En effet. C'est une affaire de famille. Et donc nous avons eu des débats, effectivement, lorsque vous dirigez une émission sur Radio Courtoisie, qui était très intéressant, qui montrait d'ailleurs qu'on n'était pas toujours d'accord sur tout. Mais bon, globalement, on était quand même, dirons-nous, dans une philosophie politique, la même philosophie politique avec, sur certains détails, des différences. Alors pour vous expliquer pourquoi je connais... Je fais de la géopolitique. J'ai conseillé le gouvernement français à divers titres dans le domaine des relations internationales, à la fois comme officier puis ensuite comme haut fonctionnaire civil. Parce que quand on m'a nommé colonel, j'étais déjà dans les ministères civiles. J'étais pas destiné à être chef d'état-major des armées vu la carrière marginale que j'avais faite par rapport à mes camarades. Et donc j'ai pris la position de retraite de l'armée. Mais j'ai continué comme haut fonctionnaire civil. J'étais au ministère de l'Intérieur. Pour tout vous dire, j'étais le conseiller du directeur de la DGSI. Enfin, à l'époque, c'était encore la DST. Et on m'avait catalogué comme spécialiste du Moyen-Orient d'une façon tout à fait particulière parce que je ne l'étais pas. D'ailleurs, je ne parle pas arabe et je n'ai jamais pris le temps d'apprendre l'arabe. Mais quand j'étais jeune lieutenant-colonel... Bon, jeune, non pas tellement. Mais disons à peu près à la moitié des années de grade de lieutenant-colonel. Je devais avoir 2-3 ans de grade. On m'a demandé si je voulais aller au Liban pour prendre le poste d'officier supérieur chargé de l'information. C'était un euphémisme pour dire que c'était le chef de la cellule de renseignement. Parce qu'il n'y avait pas de renseignement à l'ONU. À l'époque. Maintenant, il y a une cellule de renseignement à l'ONU. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et il fallait un lieutenant-colonel qui parlait anglais. Et puis, en fait, moi, j'étais un peu difficile à gérer. J'ai très tôt été un rebelle, y compris au sein de l'armée que j'admirais, que j'admire encore et dont je défends toutes les valeurs. Mais je ne me suis jamais laissé manipuler. Et donc, dès mon entrée à Saint-Cyr, je suis entré en option science. Et en fait, j'avais vu qu'à l'époque, on voulait faire une armée de scientifiques parce que c'était... Les grands chefs avaient dit « Oh, il faut absolument transformer notre armée qui est une armée de guerre d'Adechine, de guerre d'Algérie. Et la prochaine guerre, ce ne sera pas ça. Donc il faut des armes techniques. » Et donc, j'ai demandé aussitôt à être reçu par le colonel directeur de l'enseignement général. J'ai eu un mal fou parce qu'à l'époque, élève officier, vous savez, on était très loin du colonel. Mais c'était de même réussi. Et il m'a dit « Non, non, on a besoin d'armes. On a besoin de scientifiques dans les armées. Donc vous resterez dans votre option science. Et vous n'irez pas en option littéraire. » Et j'ai dit « Mais mon colonel, j'ai assisté. » Et il m'a dit « Non, non, vous avez eu d'excellentes notes au concours. Donc en maths, physique et ceci, on a besoin de vous. Vous resterez scientifiques. » J'ai dit « Mais regardez, j'ai eu également d'excellentes notes en philo et en lettres en général, histoire. » Et je m'étends un peu là-dessus parce que c'est... Ça va générer plusieurs choses. Et vous... Et donc... Et moi, je m'intéresse maintenant davantage. Et en plus, je ne veux pas aller dans une arme scientifique, dans une arme technique. Eh bien, il m'a mis au garde à vous. Il m'a dit « Retournez dans votre section et puis faites ce que je vous dis. » Eh bien, je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Pendant les cours de maths et de physique, je faisais de l'anglais. Je faisais de la philo parce que j'étais déjà passionné de philo. Et en définitive, j'étais rentré bien classé à Saint-Cyr puisque j'avais de bonnes notes en maths et en lettres. J'avais mis trois ans alors que je pouvais avoir eu le temps de piocher le programme. Mais je suis sorti très mal classé à cause de ça parce que j'ai eu de très mauvaises notes en pompes, comme ça s'appelait à l'époque. Bon. Quoi qu'il en soit, ça a été le premier moment de rébellion contre l'autorité. Et il y en a eu ensuite plusieurs, mais pour des raisons à chaque fois différentes, mais qui ont fait que quand on m'a demandé de partir au Liban, en fait, on ne savait pas très bien comment me gérer. Puis on s'est dit « Tiens, s'il accepte d'aller là-bas ». Parce qu'on ne forçait pas quand même les gens à aller dans des postes comme ça. J'y suis allé. Et je suis tombé sur un général qui commandait la force des Nations Unies au Liban, qui était un général suédois, officier d'état-major parfait et qui ne comprenait rien à ce qui se passait sur le terrain. Il faut dire que la situation au Liban n'était pas facile à comprendre. Moi-même, j'avais essayé de me documenter avant de partir, mais il y avait tellement de factions qui s'entretuaient, des chefs différents, il y avait des Palestiniens, il y avait des Libanais chiites, des Sunnis. Enfin bon, c'était très difficile. Et moi, je me suis renseigné. Et je me suis dit « Je veux bien mourir pour la France au Liban, mais j'aimerais bien savoir quand même d'où vient la balle et pourquoi ». Parce qu'à l'époque, personne ne comprenait rien à ce qui se passait au Liban. Et moi, le premier en arrivant. Enfin, j'avais essayé de trouver des grandes lignes. Et je me suis pas trop mal débrouillé parce que j'ai réussi à recruter une source, des sources, très rapidement dans le Hezbollah, c'est-à-dire les gens qui voulaient ma peau. Et grâce à ces sources... Et j'ai réussi parce que le Hezbollah était en train d'évoluer. Et il passait d'un mouvement au modus operandi terroriste à un mouvement politique et au parti politique qu'il est actuellement au Liban. Et à ce moment-là, les gens qui voulaient me préserver en disant « Mais il vaut mieux l'utiliser puisqu'il peut faire passer... » Ils savaient tout de moi, le nombre d'enfants que j'avais, enfin tout. Et ils peuvent faire passer des messages à Paris, autant l'utiliser plutôt que de le zigouiller. Et donc, c'est ces gens-là qui m'ont prévenu à chaque fois. Et en plusieurs occasions, très précisément, dont une fois, une demi-heure seulement avant que je ne passe à l'endroit où on devait me kidnapper. Parce qu'ils avaient deux méthodes. Soit ils kidnappaient les gens, comme le lieutenant-colonel des Marines, Higgins, qu'ils avaient kidnappé trois mois avant mon arrivée. Et puis ils nous faisaient sauter nos jeeps ou nos engins blindés sur des engins explosifs. Et donc, j'ai réussi à pénétrer un peu la pensée du Hezbollah. Et je dois dire que les gens du Hezbollah, donc des chiites, convaincus religieusement, m'ont respecté ceux avec lesquels j'ai travaillé. Et ensuite, je suis retourné souvent au Liban, j'ai rencontré des grands chefs. Parce qu'ils savaient que j'étais chrétien, pratiquant. Et pour eux, j'étais pas un de ces horribles occidentaux pour lesquels ils avaient un profond mépris. Parce qu'ils avaient déjà vu que la civilisation occidentale était décadente. Et qu'elle voulait s'imposer néanmoins à l'Orient. Et donc, ils la combattaient. Voilà. Ensuite, je suis rentré à Paris après un an, un peu plus d'un an au Liban. Et là, on a dit que j'étais un spécialiste du Moyen-Orient. C'est vrai que j'avais envoyé des messages et des analyses que peut-être ils n'avaient pas eues avant. Parce que j'étais vraiment rentré dans le système. Je pourrais vous raconter des anecdotes où le général commandant de la force m'avait dit après, mais vous êtes fous de m'avoir fait ça parce que vous vous rendez compte, c'était dangereux, etc. Et arrivé à Paris, on a dit, bon, c'est un spécialiste du Moyen-Orient. Donc, vous allez travailler avec le directeur de la DST pour lutter contre le terrorisme islamique. Mais les armées n'ont pas voulu. Parce que j'étais encore militaire sous statut militaire. Et les armées ont dit, non, non, mais il n'y a pas de poste budgétaire ouvert à la DST. Du moins, c'est le général Rondeau qui le tient. Et donc, pas question, il sera à la DRM de l'époque. C'était le CERM. Et j'ai donc été au CERM pendant trois mois, je crois. Et puis ensuite, j'ai été clandestin à la DST comme conseiller du directeur pendant presque un an. Mais pour la DPMAT, c'est-à-dire la gestion du personnel militaire de l'armée de terre, j'étais affecté au CERM, à la DRM. Et puis, il y a eu un remaniement ministériel qui a fait... C'était les deux ministres qui s'étaient mis d'accord. C'était Mitterrand, à l'époque, les socialistes au pouvoir. Et ensuite, il y a eu un changement de ministre. Et Jox est passé à... Donc, Chevènement était ministre de la Défense. Et il a démissionné. Jox est passé à l'intérieur. Et il a emmené dans ses bagages... Il a emmené dans ses bagages Philippe Rondeau, le général Rondeau. Et du coup, la DPMAT a dit, bon, ben, maintenant, on peut muter Corvèze officiellement. Donc, ensuite, j'ai travaillé normalement pendant quatre ans, je crois, à peu près, comme conseiller à la DST. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet de la situation, l'évolution de la situation au Moyen-Orient, où on en est prêt. Et qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, j'insiste sur le fait que je sais que vous savez décrypter les informations, mais c'est vraiment très important parce qu'on est inondé de propagande. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a à Washington un bureau qui s'appelle pudiquement le Bureau d'information publique, qui dépend de la Maison-Blanche, Bureau of Public Information, et qui est chargé d'établir les scénarios, scénarii, d'établir les scénarios qui justifient les actions, la stratégie américaine dans le monde. Ce bureau a été fondé à l'époque de Reagan, je crois, et c'était pour, je crois que c'était pour justifier la guerre au Vietnam. Mais ensuite, bon, toutes les guerres américaines ont été justifiées par ce bureau qui établissait des scénarios et qui fournissait à toutes les agences de presse américaines, mais l'AFP et les autres, la justification des actions militaires américaines sur le terrain. Je vais vous citer un exemple pour que vous compreniez bien comment on est désinformé de façon voulue et organisée. Il a un budget, à l'époque c'était 50 millions de dollars quand il a été créé, mais maintenant ça doit être beaucoup plus. Je ne connais pas le budget de ces années récentes-là. Lorsqu'en Syrie, la Russie a décidé d'intervenir en disant ça suffit maintenant, vous ne ferez pas tomber Bachar al-Assad, donc en septembre 2015, pendant une semaine, toutes les agences de presse ont été silencieuses, on n'entendait rien. Et donc ce bureau était abasourdi par l'intervention brutale militaire de la Russie en Syrie. Et il a fallu au moins une semaine avant que les premiers bulletins d'information nous disent « Mais la Russie tue des civils, ils bombardent des gens qui sont nos amis ». Et il y avait les pires atrocités commises par l'armée russe dans son intervention en Syrie. Et des choses précises, ils donnaient des endroits, parce que c'est bien fait leur scénario. Il y a les heures, les endroits précis sur lesquels s'appliquent leurs scénarios. Et un chef américain a dit, reprenant ces scénarios, « L'intervention russe est inadmissible parce qu'ils tirent sur nos alliés, ils détruisent nos alliés sur le terrain ». Quels étaient les alliés sur le terrain des Américains ? C'étaient les djihadistes, bien entendu, qu'eux-mêmes ont créés. On pourra revenir là-dessus. Mais donc, à partir de ce moment-là, Poutine a dit, pas directement au président américain, mais il l'a fait savoir officiellement, c'est parsé sur les ondes. Il a dit « Bon, 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 dites-nous où sont vos amis sur le terrain et je vous promets qu'on ne tirera pas sur eux. Donnez-moi la liste des organisations que vous soutenez et on ne tirera pas sur eux ». Et bien entendu, il n'a jamais eu la liste. Et donc, la Russie a continué à faire son travail. Ça, j'ai tenu à vous le dire parce que c'est révélateur du fait que nous recevons sans arrêt des monceaux de mensonges sur ce qu'est Bachar el-Assad, un tyran sanguinaire qui prend plaisir à détruire son peuple et à faire couler le sang de son peuple, ce qui ne tient absolument pas debout. D'ailleurs, quand il y aura des élections libres en Syrie sous contrôle international, il emportera les élections de très loin. En plus, maintenant, il est encore plus auréolé de gloire qu'il ne l'était avant le début de l'insurrection. Et ce qu'il faut voir, c'est que – et là, je vais prendre tout de suite un peu de recul – c'est que l'ensemble du Moyen-Orient est l'objet d'un conflit majeur entre les États-Unis et Israël, car c'est la même politique, surtout depuis Trump, mais déjà avant. C'était plus feutré, mais c'était déjà le cas. Et l'Iran. Pourquoi l'Iran ? Parce qu'Israël répète que l'Iran veut détruire Israël. Comment voulez-vous que l'Iran détruise Israël ? Israël a la bombe atomique, c'est la dissuasion incontournable. Et c'est pas l'armée iranienne qui va détruire le pays physiquement. Mais quand Ahmadinejad, le guide Hamenei, et tous répètent qu'ils veulent détruire Israël, ils disent – et Hamenei l'a précisé dans différents discours, Ahmadinejad aussi – nous estimons que les Juifs n'ont pas de raison d'être sur ce territoire qui appartient aux Palestiniens. Qu'il y ait des Juifs qui aient le droit d'y habiter, c'est normal. Mais donc faisons un référendum en donnant le droit de vote à tous les habitants de la région, non seulement ceux qui sont actuellement sur le terrain, mais également ceux qui en ont été chassés. Alors il est évident que si un référendum est organisé sous l'égide internationale en posant la question aux gens « est-ce que vous voulez habiter ici ou pas ? », il est évident que la majorité, l'immense majorité dira oui parce que la majorité est palestinienne d'une part. Et puis si ceux qui ont été obligés de partir votent également, donc il y aura un rejet de l'existence de l'État d'Israël. Je pense qu'effectivement, le fond de toutes les guerres et si on dérive toutes les raisons des conflits qu'il y a au Moyen-Orient depuis longtemps, mais disons depuis 2000. 2000, c'est l'intervention américaine suite au 11 septembre 2001, l'intervention en Afghanistan, puisque les stratèges américains avaient expliqué au monde entier que c'était dans les grottes des montagnes afghanes qu'avaient été conçues les attaques contre les États-Unis d'Amérique. Et donc ils ont déversé ensuite des tonnes de bombes pour chasser les talibans au pouvoir à l'époque, qui avaient soutenu Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Et ça a été un échec total. Ça a été un échec total parce que les talibans ont été chassés du terrain, du pouvoir. Ça, c'est juste. C'est vrai. Mais très rapidement, les gens qui sont venus au pouvoir ont été contestés parce qu'ils étaient en fait arrivés au pouvoir grâce aux Américains. Et donc il y a eu ensuite un rejet du gouvernement. On pourra reparler des talibans si ça vous intéresse dans les questions parce qu'il faut pas confondre les talibans de l'époque, c'est-à-dire avant 2000, les talibans qui avaient pris le pouvoir effectivement à Kaboul et qui faisaient sauter les bouddhas de Banyan. C'était des islamistes terroristes mondialistes, si je puis dire, qui voulaient étendre la charia au monde entier, en tout cas au Moyen-Orient, mais même au monde entier. Et ceux qui sont actuellement les talibans d'aujourd'hui sont pas du tout les mêmes. Je dirais même qu'ils ont rien à voir avec l'État. Ils ont gardé le nom, mais ils ont rien à voir avec les talibans de l'époque parce qu'eux, ce sont des résistants à l'occupation américaine en Afghanistan. Et leur objectif fait de chasser les Américains d'Afghanistan. Mais ils se sont devenus des résistants nationalistes. Ils se battent pour l'Afghanistan. Je trouve qu'ils devraient d'ailleurs changer de nom parce qu'effectivement, beaucoup de gens font la confusion, même des experts que je rencontre en les reprenant, en leur disant « Mais attendez, c'est pas du tout la même chose ». Et les liens que les talibans ont actuellement avec l'Iran, alors ça surprend parfois les gens « Mais non, l'Iran et les talibans, c'est opposé ». Non, les Iraniens ont des liens avec les talibans, les Russes également, et bien entendu, les pakistanais. Mais donc, le fond du problème est que la politique de la première puissance mondiale au Moyen-Orient a été d'intervenir dans tous les pays de façon à favoriser, à défendre Israël, en fait, et favoriser les intérêts d'Israël. Le fait est qu'avant l'élection de Trump, Netanyahou, qui était déjà au pouvoir, faisait des pressions sur Obama pour qu'il attaque l'Iran, pour qu'il menace l'Iran. Ensuite, quand Trump a été élu, là, ils ont trouvé un ami extraordinaire avec Donald Trump. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Trump dans ses visions générales du monde et de ce qu'il voudrait faire, mais qu'il n'arrive pas à faire à cause des menaces, justement, qu'il y a chez lui. Mais sur l'Iran, il est complètement déformé par les pressions israéliennes qui considèrent qu'il faut détruire l'Iran, qui est la menace principale face pour Israël. Et tous les derniers événements montrent que c'est une obsession d'Israël d'amener les États-Unis à attaquer l'Iran, parce qu'eux, bien sûr, ne peuvent pas se permettre d'attaquer l'Iran, car ils savent qu'ils auraient des représailles terribles. Et donc, il n'est pas question pour eux d'attaquer l'Iran. Mais cette politique a échoué, puisque l'Iran a fait preuve d'une résilience extraordinaire. Ils espéraient, avec les sanctions, puis les pressions militaires, que la foule se révolterait pour changer le régime. Et on a vu que ce n'est pas le cas. Bien entendu, les Iraniens souffrent énormément. Moi, je vais... Enfin, je ne suis pas allé en Iran. Je suis allé en dernière au mois de mars, je crois. Mais je ne suis pas allé depuis mars. Mais je connais bien l'Iran et les Iraniens, parce que je suis allé... Je ne suis pas resté à Téhéran. Je suis allé à Machat. Je suis allé dans la province de Guilan. Et j'ai vu... Je me suis baladé sur les marchés. Je ne parle pas le persan. Mais vous savez, par des échanges avec les yeux, on comprend beaucoup de choses en voyant des gens simples. Et les Iraniens sont donc... Souffrent énormément. Néanmoins, ils ont une culture... Une agriculture vivrière très développée qui leur permet de ne pas mourir de faim. En revanche, l'achat de tous les produits de première nécessité, y compris les médicaments, c'est devenu impossible. Il y a des gens qui meurent faute de soins en Iran. Mais on voit bien que la situation de l'Iran, pour autant, n'amène pas les gens à se révolter contre le pouvoir. Alors évidemment, l'Occident, dès qu'il y a quelques dizaines d'Iraniens qui disent « mort à Khomeini », « mort au régime » ou ceci, cela, il y en a quelques-uns, c'est vrai, parce qu'ils souffrent. Et donc, ils voudraient que leur gouvernement se rende à Washington et accepte toutes les conditions exigées par l'Amérique. Mais l'immense majorité des Iraniens est opposée à ça. Et même s'ils sont en désaccord sur certains points avec la politique de Rouhani et du gouvernement, ils sont tous solidaires derrière leur chef parce qu'ils ont bien compris que c'était une attaque, hélas, pas seulement de l'Amérique, mais de l'Occident. Parce que je dois dire que si la France a essayé de faire preuve un peu d'originalité avec le président Macron ces derniers mois, maintenant, on voit bien que la politique française est complètement alignée sur la politique iranienne, sur la politique américaine. Et que les tentatives du G7 à Biarritz, où on a fait venir Zarif en espérant même qu'il pourrait voir Trump et les autres, bon, c'était de la communication parce que notre président est fort dans ce domaine. Mais ça n'a débouché sur rien. Et aujourd'hui, la chambre de compensation qui s'appelait Aztex, que les Européens, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France avaient mise sur pied, n'a jamais fonctionné. C'est une chambre de compensation où on devait envisager de continuer à faire des affaires malgré les sanctions américaines avec l'Iran. Et cette chambre servirait à financer et à payer les denrées. Ça n'a jamais fonctionné. Et c'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, les Iraniens ont commencé à dire « Écoutez, ça fait un an maintenant que vous nous avez dit qu'on va contrer les sanctions américaines. Il n'y a rien. Donc nous, on commence à faire fonctionner à nouveau nos centrifugeuses. Et donc on ne sort pas de l'accord parce qu'ils ne sont pas sortis de l'accord qui avait été rompu par Trump. Trump est sorti complètement de l'accord. Mais les Européens ont toujours fait des pressions sur l'Iran pour qu'il reste dans l'accord. Mais aujourd'hui, les Iraniens, tout en restant dans l'accord, augmentent leur capacité de centrifugation et de fabrication d'uranium enrichi. Et donc ils n'en ont pas besoin dans l'immédiat. Mais ça fait craindre au monde entier, notamment à l'Occident, qu'ils se rapprochent du pas fatidique qu'il leur resterait à faire pour construire la bombe. À mon avis, ils n'ont pas besoin de la bombe parce qu'on voit bien – et ça, sur le plan stratégique et militaire, je pourrais vous donner des détails – mais on voit bien que les États-Unis n'attaqueront jamais l'Iran parce qu'ils savent que l'Iran est capable de représailles sur leurs différentes bases et positions dans l'ensemble du Moyen-Orient qui sont inacceptables. Donc l'Iran souffre énormément mais reste ferme face aux États-Unis et face maintenant à l'Occident parce que les Allemands comme les Britanniques se sont alignés sur la politique américaine vis-à-vis de l'Iran. Il y a un point important à savoir. C'est qu'on a voulu opposer les chiites et les sunnites. Et ça a été instrumentalisé par la création de l'islam radical, des islamistes, dont les origines sont avec le soutien que l'Arabie saoudite, le Pakistan et les États-Unis, les services CIA pakistanais et Arabie saoudite, ont apporté au moment de l'occupation soviétique. Ce n'était pas véritablement une occupation soviétique. Ils défendaient le gouvernement qu'ils avaient mis en place. Et comme vous le savez, les soviétiques ont décidé de partir. Et les djihadistes, à ce moment-là, ont crié victoire. Et l'Arabie saoudite, la première, a crié que c'était sa victoire parce qu'effectivement, c'était elle qui était en pointe pour avoir soutenu les djihadistes. Donc le terrorisme islamiste, il trouve ses origines là. Mais ensuite, la CIA et tous les services divers et variés se sont servis de ces bandes islamistes qui ont fait des métastases, qui ont fini par s'appeler Daesh plus récemment. Mais c'est la même inspiration. Et ces gens-là, vous remarquerez, n'ont pour le moment jamais attaqué Israël. Ils attaquent, soi-disant, les régimes qui ne sont pas favorables à la politique américaine. Donc ils ont attaqué la Syrie. Ils ont attaqué le Yémen. Maintenant, ils attaquent l'Irak. Et dans cette conjoncture générale, ça a développé cette animosité, cette hostilité récurrente entre le chiisme et le sunnisme. Mais c'est une hostilité nouvelle. Bien sûr, elle remonte pratiquement à la naissance de l'islam. Le schisme entre les deux remonte à la naissance de l'islam. Mais il y a eu des périodes où des combats ont eu lieu, en Irak notamment, entre les chiites et les sunnites. Mais dans les dernières années, depuis la Première Guerre mondiale même, cette rivalité chiite-sunnisme n'était pas ardente, n'était pas sur le dessus de la scène. Donc ça a été instrumentalisé et c'est devenu un argument très fort. Alors j'en viens à vous parler de l'Arabie saoudite parce que la République islamique d'Iran a voulu très rapidement... Les Iraniens sont de grands stratèges et ils sont vraiment très fins. Ils ont envoyé des délégations à Riyad en disant, en gros, à l'Arabie saoudite... Je veux dire, il y a plusieurs années de ça. C'est pas tout récent. Ils ont arrêté depuis à cause du refus saoudien. Mais ils ont dit aux Saoudiens, écoutez, vous êtes la grande puissance sunnite du Moyen-Orient. Nous le reconnaissons et nous ne voulons pas empiéter sur ça. Reconnaissez que nous-mêmes, nous sommes une grande puissance chiite importante dans la région. Et il faut qu'on trouve un modus vivendi entre nous parce que c'est mauvais pour les deux parties que de se combattre. À chaque fois, les Iraniens ont été éconduits et au bout d'un moment, ils ont cessé d'envoyer des délégations à Riyad pour essayer de réduire les différends. Les événements ont continué. Et vous savez que récemment, le général Qassem Soleimani, qui est un haut dignitaire iranien qui était le responsable de la stratégie militaire iranienne dans l'ensemble du Moyen-Orient, a été assassiné, on peut dire le mot, puisque c'est un membre du gouvernement iranien qui a été assassiné sur le territoire d'un pays ami des États-Unis, l'Irak, où il arrivait pour avoir un rendez-vous avec le Premier ministre de l'Irak, qui était prévu le lendemain matin. Et or, il arrivait justement pour... Il servait de médiateur entre l'Arabie saoudite et l'Iran pour... Au travers de l'Irak... L'Irak était pris entre deux feux pour abaisser la tension entre les deux puissances et trouver enfin un modus vivendi entre les deux. Et donc là, je reviens un peu en arrière. Mais on a dit de l'Iran, et les États-Unis ont dit ça, et même le président Macron ont dit ensuite pour essayer de plaire aux États-Unis. Mais d'accord, l'Iran est toujours dans le contrat, l'accord du 14 juillet 2015. Mais ce qui déplait aux États-Unis, c'est qu'il continue à construire des missiles, premièrement. Et deuxièmement, il continue à avoir une influence importante dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Et donc il faut qu'il arrête ça. Et Macron, premier, a dit... Et dans des missions diplomatiques qu'il a envoyées à Téhéran, il leur a dit qu'il faudrait que vous mettiez un peu le bémol dans votre influence au Moyen-Orient et dans votre construction de missiles balistiques. Les Iraniens lui ont répondu, mais écoutez, les Américains voudraient qu'on soit complètement désarmés pour qu'il n'y ait plus qu'à nous écraser. Non. Nous, on va se défendre. On a différents moyens. Et les missiles balistiques sont un de ces moyens. Donc on va continuer à construire des missiles balistiques. Deuxièmement, notre influence. Mais c'est la géographie et c'est l'histoire et c'est tout ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est pas nous qui avons cherché cette influence. Pourquoi est-ce que l'Irak est devenu un pays ami d'un seul coup ? C'est parce que les armées américaines ont chassé Saddam Hussein et ont dit maintenant c'est la démocratie qui prévaut dans votre pays. Et bien la démocratie, elle est toute simple. L'immense majorité des Irakiens sont chiites. Et donc ils ont porté au pouvoir des gens qui sont favorables à l'Iran. Ensuite, au Yémen, c'est la même chose. Et en Syrie, c'est la même chose. Donc que M. Macron ait pris cet argument qui venait directement de Washington de dire « Il faut que vous réduisiez votre influence au Moyen-Orient », c'est impossible. Comment on pouvait dire à un pays « Ne soyez plus ce que vous êtes ». C'est dans la nature des choses que l'Iran est une influence prépondérante au Moyen-Orient. Et je le répète, il a voulu partager cette influence avec l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, on arrive, après l'assassinat de Qassem Soleimani, je reviens à ça, à peut-être déboucher sur des bouleversements au Moyen-Orient. Parce que l'Arabie saoudite, vous savez, est un pays très instable. Il ne tient que grâce aux États-Unis. Et il y a des rivalités dans la famille royale qui font que ce que fait actuellement le prince Mohammed bin Salmane est très controversé. C'est à la fois applaudi par une certaine partie de la population, notamment les jeunes. Mais en même temps, ils mènent ça d'une façon extrêmement dure. Et il y a énormément d'opposition à sa direction et à la façon dont ils mènent les choses. Lorsque les Houthis du Yémen ont bombardé les installations pétrolières de l'Aramco, détruisant avec une précision extraordinaire les installations pétrolières qui ont d'un seul coup 50% des exportations de pétrole étaient annihilées, les Saoudiens ont dit aux Américains, on ne peut pas laisser faire ça, ce n'est pas possible, c'est l'Iran qui est derrière tout ça, il faut attaquer l'Iran. Et M. Trump a dit on va envoyer une mission, Pompeo aussi, ils sont allés voir, ceci, cela. Et il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucune représailles contre l'Iran. Parce que les Américains avaient déjà compris, il y a eu plein d'autres incidents qui avaient permis aux Américains de comprendre qu'ils pouvaient aller loin dans les attaques contre l'Iran, mais il y avait quand même une limite à ne pas dépasser. Quand ils ont tué Soleimani, ils sont allés au-delà de la limite, à mon avis. Et la réplique iranienne a été pas immédiate, il s'est passé, je ne sais plus, Soleimani a été assassinée le 3 janvier. Et la réponse sur les deux bases américaines en Irak, je ne me souviens plus de la date, mais c'est disons 8 jours après. Donc on attendait. On savait que l'Iran allait faire quelque chose. Mais ils ont tiré 16 missiles, je crois, sur une base, avec une précision millimétrée, après avoir prévenu les Américains qu'ils allaient tirer. Puisqu'ils ont prévenu les Irakiens, donc ils savaient bien que les Irakiens allaient prévenir les Américains. Et donc tout le personnel était dans des casemates souterraines pour se protéger, mais ils ont vécu des moments très difficiles. Alors aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement combien il y a eu de blessés, voire de morts dans cette attaque. Bon, il est certain que les Iraniens ont annoncé 80 morts d'emblée, mais ils n'en savaient rien. Et puis ça, c'était de la propagande. Mais il est certain que cette frappe d'une grande précision a montré que les Iraniens avaient mis au point des missiles tels que même les systèmes patriotes américains n'avaient pas été capables de les arrêter, et ensuite qu'ils étaient capables de frapper là où ils voulaient et quand ils voulaient. Et donc les Américains, aujourd'hui, sont dissuadés d'attaquer l'Iran, non pas parce qu'il a la bombe, parce qu'il ne l'a pas, mais par le dispositif militaire très dispersé, y compris dans le golfe Persique, des Iraniens. Et donc, l'Arabie saoudite a compris ça. Non-réponse des Américains à l'attaque de la Ramco, le prince Bin Salman a commencé à se dire, bon, si jamais je suis confronté directement à l'Iran, les Américains ne feront rien pour me défendre. Et bien que je m'entende très bien avec Israël, c'est pas Israël qui me protégera. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont engagé un processus pour essayer d'établir un modus vivendi avec l'Iran qui a été interrompu par les Américains et les Israéliens. Parce que dans l'assassinat de Qasem Soleimani, les renseignements et l'incitation même, d'après ce qu'on sait, de dire à Soleimani de venir à Bagdad, venaient des Américains et des Israéliens qui voulaient tuer un homme sous le faux prétexte, puisqu'ils ont dit c'est parce qu'ils préparaient des tas d'attaques contre les intérêts américains au Moyen-Orient. Mais c'était faux. Au contraire, il était donc en train de préparer un rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Ce qui ne plaisait pas du tout, ni à Israël, ni aux États-Unis. Je sais pas s'il me reste combien de temps ? Au moins un quart d'heure, oui. Bon, ça va. Donc on est dans une situation où les choses sont instables et les Saoudiens se demandent quelle attitude avoir vis-à-vis de l'Iran. Et je crois qu'ils s'orientent de plus en plus. Et non seulement MBS qui est au pouvoir, mais beaucoup de gens qui réfléchissent à Riyad et ailleurs, enfin en Arabie saoudite, en se disant qu'il serait plutôt de leur intérêt de s'entendre avec l'Iran, d'autant plus qu'ils ont une population chiite assez importante au sein de l'Arabie saoudite. Elle est minoritaire, mais elle est importante notamment dans les régions pétrolières. Et donc il faut s'attendre également à ce qu'Israël, comme les États-Unis, fassent tout pour contrecarrer un éventuel basculement de l'Arabie saoudite dans une situation non pas de devenir un allié de l'Iran, bien entendu, mais de compromis avec l'influence iranienne. Mais le problème est que nous avons Donald Trump et les États-Unis qui décident de tout. Alors Donald Trump est un visionnaire et un pragmatique, ce n'est pas un idéologue. Quand il a fait sa campagne présidentielle, la première, pour son premier mandat, il a dit et répété tout un tas de choses et martelé. C'est pour ça que les Républicains ne voulaient pas de lui comme candidat, comme candidat républicain à l'élection de 2016. Et qu'il s'est imposé par le vote des militants. Et une fois qu'il a été le candidat républicain, tout l'appareil états-unien et ce qu'on appelle l'État profond américain, il est surtout représenté au sein du Parti démocrate, qui est très fort. D'ailleurs, j'ai un article remarquable à ce sujet, si ça vous intéresse, de mon ami le général Dominique Delavarde, qui est un très bon connaisseur de la vie américaine. Il vient de sortir un truc sur les élections qui est vraiment très précis, avec des chiffres... Et donc, l'essentiel de l'État profond américain, c'est-à-dire l'oligarchie... L'État profond américain, c'est quoi ? C'est une oligarchie qui ne veut pas admettre qu'il y a dans le monde d'autres puissances maintenant et que les États-Unis doivent discuter avec elle. Ils estiment qu'il faut pérenniser la suprématie des États-Unis dans le monde et il a pérennisé l'utilisation du dollar comme monnaie mondiale. Et Trump avait compris que ça, c'était fini. On pouvait espérer ça, mais que c'était un vœu pieux, mais que ça ne se réalisait plus. Et le monde est en train de changer. Et dans des vidéos saisissantes, il dit « Mais qui a créé le terrorisme dans le monde ? Mais c'est nous ! » En renversant Saddam Hussein... Saddam Hussein, il n'y avait pas de terrorisme dans son pays quand il était le président. Et on lui a fait la guerre, on l'a chassé sur des faux motifs. Il répète ça pour Canafi. Il répète ça pour la Syrie. Il dit à l'époque déjà qu'en Syrie, la politique américaine est mauvaise. Alors bien sûr, il adore critiquer Obama et le gouvernement précédent, mais il disait des choses très justes. Et quand j'entendais ces déclarations, je me disais « Mais voilà un type qui va enfin révolutionner le monde ! » parce qu'il répétait qu'il y avait de nouvelles puissances dans le monde avec lesquelles il fallait discuter. Il disait qu'il fallait se rapprocher de la Russie et qu'il fallait discuter avec la Chine. Ça, l'État profond ne peut pas l'accepter. Donc vous avez vu, dès qu'il a été élu, ils se sont dit « S'ils mènent cette politique, c'est contraire à tout ce qu'on veut ». Donc ils ont engagé une procédure de destitution. Ensuite, alors, avec différents motifs. D'abord collusion avec la Russie. Puis après, collusion avec l'Ukraine. Puis bon, ça a ridiculisé les États-Unis vis-à-vis du monde entier. Et ça, en plus, empêchait le gouvernement des États-Unis de faire son boulot, c'est-à-dire de diriger vraiment les États-Unis. Il passait son temps à se défendre contre ça. Et donc, le drame du monde entier, c'est que la première puissance mondiale n'est pas dirigée par son gouvernement, mais par des forces obscures qui, en fait, veulent pérenniser à toute force et un État de fait qui était valable pendant 10 ans, après l'effondrement de l'URSS, mais qui ne l'est plus maintenant. Et j'espère que le deuxième mandat de Donald Trump, parce que je pense qu'il sera réélu, malgré Bernie Sanders, je pense qu'il sera réélu. Ce sera plus dur si c'est Bernie Sanders son opposant, parce qu'il est bon, Sanders. Mais je pense qu'il sera réélu. Je m'attends à des changements énormes au cours de son deuxième mandat, parce que là, il sera libéré de ses contraintes et il n'aura pas besoin de préparer une deuxième élection future. Mais il sera libéré parce que je pense en août que la diaspora juive américaine a changé d'opinion, a changé de bord aussi. Et j'ai entendu des déclarations de responsables d'organisations juives américaines qui insultaient l'IPAC. L'IPAC, c'est American Israel IPAC. Enfin, c'est une organisation de soutien à Israël, aux États-Unis, qui a pour but de faire d'Israël le meilleur allié des États-Unis et des États-Unis, le meilleur allié d'Israël surtout. Et donc des responsables d'autres organisations qui ont fait des déclarations officielles en disant « Mais comment se fait-il que cet IPAC joue un rôle si fort dans les décisions qui sont prises à Washington, alors que nous, dans notre association, nous sommes plus nombreux qu'eux ? Et nous ne sommes pas d'accord avec ce soutien unilatéral à la politique extrémiste de Netanyahou en Israël ». Et je vous cite ça parce qu'il y a plusieurs associations qui ont fait des déclarations dans ce sens. Et je pense que Trump a négocié avec cette diaspora et que s'il était réélu avec l'accord, justement, de cette diaspora qui en a marre de soutenir un État qui est complètement illégal et qui ne respecte aucune des règles internationales. Vous me direz que les Américains, ça les dérange pas parce qu'ils font pareil. Mais quand même, il y a je ne sais combien de résolutions des Nations unies qui se sont foulées au pied en Israël. Donc je pense que le deuxième mandat de Trump sera complètement différent parce qu'il aura pris le dessus, à mon avis, sur tout ce qui l'a empêché d'appliquer pendant son premier mandat la politique qu'il avait préconisée pendant sa campagne. Et à mon avis, il favorisera un rapprochement avec l'Iran. Du moins une cessation des hostilités contre l'Iran parce qu'il voit bien qu'il n'arrivera pas à renverser ce régime et qu'en outre, ça lui apporte plutôt des ennuis qu'autre chose. Et je pense qu'il veut en finir. Quand il disait qu'il voulait se retirer, ramener les soldats américains aux États-Unis et les mettre dans l'économie, les faire travailler dans l'économie américaine plutôt que de les faire tuer dans des opérations lointaines qui coûtaient cher également en argent, en dollars, c'est que c'était vraiment son idée. Et plusieurs fois, il a fait des déclarations en disant « on va se retirer de Syrie ». En Syrie, il a dit ça il y a plus d'un an, il y a deux ans je crois, il y a un an et demi disons. Il a dit un jour « on va se retirer de Syrie et on va laisser les autres s'en occuper ». C'est l'heure de dire on ne va pas perdre notre temps avec cette affaire et donc rentrons. Mais une semaine après, il frappait avec des missiles aidés par la France et la Grande-Bretagne d'ailleurs sur la Syrie. Mais là aussi, ils avaient prévenu la Syrie pour qu'il n'y ait pas de mort. Mais ce qui veut dire qu'il fait des déclarations. Quand il y a eu des sommets avec Poutine, il fait une première déclaration en présence de Poutine, tous les deux, en disant « mais on s'est très bien entendu, on va régler un certain nombre de problèmes, on va avancer », et ainsi de suite. Dans l'avion qu'il ramène à Washington, il est obligé de faire une déclaration contraire en disant « non, non, mais il y a plein de problèmes avec la Russie et les services de renseignement, la CIA, nos services sont de très bons services et il défend les services alors qu'il avait critiqué les services dans sa déclaration officielle à côté de Poutine ». Donc c'est en permanence ce jeu de l'État profond américain qui veut l'empêcher de mener une politique qui est contraire aux intérêts de cette oligarchie. Je vais terminer en vous disant juste une chose. J'étais à Damas en septembre dernier et j'étais pour une conférence internationale. Il n'était pas question qu'on rencontre Bachar, mais le président syrien a dit « je veux voir ces gens-là ». Et donc on a bouleversé le programme pour être reçus. Et il nous a reçus dans son palais présidentiel. J'étais pas tout seul donc quand on nous a reçus, mais il a tenu à nous serrer la main personnellement à chaque fois à notre arrivée et à notre retour. Et il nous a tenu un discours de politique générale, de géopolitique, mais d'une maestria extraordinaire dans laquelle il a dit en gros les choses suivantes. Ce qui se passe en Syrie actuellement, c'est la lutte des gens qui veulent être libres et souverains contre les puissances d'une oligarchie financière basée à Washington. Il a bien insisté « financière », c'est l'argent qui mène tout ça. Une oligarchie financière basée à Washington qui veut imposer sa loi. Et les pays qui résistent à cette volonté sont attaqués. Il faut les détruire. Mais cet axe de la résistance s'est renforcé parce qu'il y a maintenant dans le monde de plus en plus de pays qui n'acceptent pas l'impérium américain, la domination américaine. Et nous avons maintenant des alliés très forts. Et nous vaincrons ces attaques de... des États-Unis d'Amérique. Il a ajouté « L'Europe ne joue aucun rôle dans cette lutte. Elle n'est que le valet des États-Unis ». Et il a même cité Macron en disant « Monsieur Macron peut faire ce qu'il veut. Il est obligé de toute façon de suivre la politique américaine puisqu'il a été mis au pouvoir à Paris par cette même oligarchie financière. Et donc comment voulez-vous qu'il se rebelle contre ceux qui l'ont mis au pouvoir ? ». Et donc je trouve qu'un président syrien qui, d'une manière générale en plus, a fait un panorama géopolitique extraordinaire sans note, sans rien, s'approuve son intelligence, sa culture parce qu'il a une vaste culture et le fait qu'il est maintenant sûr de lui. Et il a raison parce qu'il est vrai que, bien sûr, les Américains font plein de manœuvres dilatoires en Syrie pour empêcher la solution russe. Mais ce sera la solution russe qui va s'imposer tôt ou tard. Les Américains feront tout ce qu'ils peuvent pour que ce soit tard. Mais ils savent bien que ce sera cette solution. Et je pense que... Moi, je milite et je fais passer des messages au maximum pour que la France sorte de cette situation. Je vais clore là mon exposé. Je vais quand même ajouter juste une chose. J'ai en tête – parce que je vois beaucoup de diplomates étrangers en poste à Paris de toute nation. Et je remarque que des grandes nations comme la Russie, la Chine ou d'autres envoient à Paris les meilleurs de leurs diplomates dans le corps diplomatique de beaucoup de ces nations. C'est en général des diplomates de grande qualité qu'ils mettent en poste à Paris. Et je m'en suis... J'ai posé la question à certains. Et ils m'ont dit... Mais parce que nous savons très bien, mon colonel, que la France n'est pas celle des journaux télévisés du soir ou de la presse écrite ou audiovisuelle. Il y a au fond du peuple français des valeurs qui peut-être un jour feront que la France redeviendra une puissance indépendante. Et ça, je compte moi écrire et peut-être même faire un débat télévisé pour expliquer cette idée. Je pense que la France est une grande puissance. Encore aujourd'hui, malgré tous les coups qu'elle a reçues depuis Giscard, pratiquement, il y a eu un intermètre. C'est Mitterrand, je dirais. Parce que Mitterrand, il avait gardé cette vision d'une France qui devait être indépendante. Alors il a dit... Il n'était plus au pouvoir quand il a dit... Mais vous savez, les États-Unis sont notre ennemi et ils sont terribles. Bon. Mais il ne l'a pas dit quand il était au pouvoir. Mais il le pensait déjà. Et la seule chose que je lui reproche, c'est... Il était obsédé lui aussi par l'Europe et il a voulu se rapprocher de Kohl et de l'Allemagne. Et donc il a créé l'euro et il a détruit la Yougos... Il a accepté la destruction de la Yougoslavie, commencée par l'Allemagne. Mais en dehors de ça, il a eu encore une politique relativement indépendante. Et sur ce sujet, je termine... Donc moi, je réfléchis à démontrer pourquoi... On a cinq atouts principaux, mais je ne vais pas en parler maintenant. Mais je voudrais démontrer que la France est encore une grande puissance et que si un chef digne de ce nom revient à la tête du pays, un chef et puis une équipe à la tête du pays, on peut redémarrer, bien qu'on ait déjà dilapidé une partie de notre patrimoine industriel, technologique, militaire et autres. Mais je suis sûr qu'avec une volonté politique, on peut reprendre la place qu'on aurait toujours dû tenir. Je terminerai en vous disant que récemment, l'ambassadeur de Russie m'a dit... En réponse à une question que je lui posais... On n'était pas en tête à tête. Il avait fait un exposé sur les rapprochements franco-russes, enfin un certain nombre de choses sur la politique générale. Et puis je lui dis... Excellences, le général Lecointre, chef d'état-major des armées françaises, a fait récemment une déclaration lors d'une conférence de presse qu'il a donnée à la presse spécialisée des défenses. Et il a dit... Oui, sur le plan des relations avec la Russie, on est au point mort. Il y a de bonnes intentions, mais ça ne débouche pas sur grand-chose. On essaye quand même par la DRM. Moi, j'ai eu le général Gerasimov au téléphone. Mais voilà. Il a dit en gros que ça n'avançait pas. Qu'en pensez-vous, lui ? Il m'a dit... Mais mon colonel, la Russie est un pays indépendant et les décisions sont prises à Moscou. Mais la France... Et il ne le disait pas en tête à tête avec moi. Il le disait, il y avait une assemblée où il y avait un peu de monde. Mais la France n'est pas un pays indépendant, puisqu'elle est membre de l'OTAN. Terminé. Voilà. Je termine là, peut-être. Merci, mon colonel. Merci, colonel Alain Corvès, de toutes ces précisions. Donc la séance de débat est ouverte. Qui veut poser une question au colonel Alain Corvès ? Mais la France... Non, non, attendez. Levez la main avant de me poser la question. C'est moi qui vous donne le micro. Et vous ne prenez pas la parole avant que vous vous donnez le micro. Alors donnez le micro, madame... Allez-y. Mais la France ne peut pas être indépendante parce que toutes les frontières sont ouvertes, alors que la Russie est indépendante parce que les frontières sont fermées. il y a... Poutine dirige très bien son pays. Il nous faudrait un Poutine bis pour la France. Merci. J'estime. Oui, c'est plus une affirmation qu'une question. Mais je dirais que je suis d'accord avec vous. Mais pas entièrement. Parce que je pense que le fait que l'Europe... Il faut faire une Europe. Alors à ce sujet, vous pourriez vous renseigner sur ce qu'est l'union économique eurasienne. Justement, c'est sur ce sujet que l'ambassadeur russe s'était apesantillé, exprimé. Et c'est un système qui facilite les déplacements, les visas, qui facilite le commerce, qui facilite toutes les activités des hommes entre eux et des nations. Mais... Et donc les frontières sont aussi peu à peu abolies entre ces pays. C'est-à-dire qu'on peut traverser du Kazakhstan à la Russie sans passer un poste frontière. Mais ces pays restent souverains. Ce sont eux qui décident de leur avenir et de leur politique générale. Alors que l'Union européenne a été construite sur le fait qu'il fallait arraser toutes les politiques et qu'il devait y avoir une seule politique, une seule administration, une seule organisation. Et c'est ça le drame de cette Union européenne. Il est bien évident... Et moi, c'est ce que je veux dire dans le truc que je prépare, dont je vous ai parlé. C'est que si la France reprend sa souveraineté de décision, et qu'elle sort de l'Union européenne, et bien entendu qu'elle sort de l'OTAN, ça ne veut pas dire qu'elle va faire la guerre aux États-Unis. Les États-Unis sont une grande puissance avec laquelle on peut avoir des rapports d'égal à égal. Actuellement, on n'a pas des rapports d'égal à égal avec les États-Unis. Et on peut avoir des coopérations structurées avec tous les pays européens qu'ils souhaiteraient avec nous, ensuite, sur des projets bien précis. Et pourquoi se limiter à l'Europe ? Et bien entendu, dans cette Europe, la Russie serait un partenaire important. Mais pourquoi se limiter à l'Europe ? Si l'Argentine veut participer à un projet industriel avec l'Allemagne, la France et je ne sais quel autre pays, pourquoi pas ? C'est comme ça qu'il faut construire l'Europe. C'est une Europe de projet concret, où néanmoins, les Baltes resteront les Baltes, les Italiens et les Portugais resteront les Italiens et les Portugais, et on ne leur obligera pas à avoir des épaisseurs de semelles. Parce qu'à Bruxelles, ils décident de ça, des chaussures, ou des capacités de chasse d'eau dans leur cabinet de temps. Il faut que ces pays, et la France, bien entendu, peut jouer un rôle déterminant dans ça, parce que la France n'est pas comparable, elle est incomparable, la France, par rapport aux autres pays européens. Il n'y a pas un État européen qui puisse être comparé à la France sur le plan du rayonnement, sur le plan du passé. Nous sommes la deuxième puissance maritime au monde, avec 11 millions de kilomètres carrés et des territoires. Nous possédons des territoires sur tous les océans, sur toute la planète. Nous avons par notre passé des liens avec l'Asie, avec les Amériques, avec l'Afrique, bien sûr. La francophonie est un élément important également de tout ça. Et enfin, nous sommes les seuls maintenant sur le continent européen à avoir l'arme nucléaire, et puis le siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien entendu, les européistes veulent qu'on le partage avec les États-Unis, de même que le feu nucléaire, qui est une absurdité totale. Autre question. Est-ce que je peux avoir un peu de... Ah oui, bien sûr, oui. La France est très malheureuse. Non, attendez, attendez. Non, écoutez, madame. Vous avez posé votre question. Maintenant, c'est à monsieur. Oui. OK. Simplement, on a eu la main. Lorsque tout le monde aura posé ses questions, vous voudrez la voie de votre. On entend très peu parler de la position de la Chine au Moyen-Orient. Et quel poids, quelle influence elle a ? Parce que finalement, ça revient assez peu. Et est-ce qu'elle joue un rôle quelconque ou pas du tout, en fait ? Elle joue un rôle. Et la Chine, sa caractéristique, c'est... Elle a la patience chinoise. Ils ont 10 000 ans devant eux, 10 000 ans derrière et 10 000 ans devant. Et elle est discrète, toujours discrète. Mais notamment en Syrie, je peux vous dire qu'elle a des accords militaires avec le gouvernement syrien. Et qu'elle a envoyé ses forces spéciales pour combattre les djihadistes ouïghours qui sont notamment dans la poche d'Idlib actuellement, là. On a quoi, là-bas ? La poche d'Idlib. Ah oui, oui, oui. Et donc la Chine est très active. La poche d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie. De la Syrie. Et elle est donc très active dans sa lutte contre le terrorisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle étend ses bases un peu partout. Mais c'est aussi dans ce but-là. Mais il y a d'autres pays dont on parle pas beaucoup. Je suis en train d'organiser avec l'ambassadeur du Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est un pays immense qui est très riche, avec plein de ressources. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il veut montrer les actions que son pays a menées. Et il veut montrer qu'ils ont accueilli entre 4 et 500 djihadistes syriens, kazakhs, mais syriens, et donc avec leur famille. Alors il s'occupe des femmes et des enfants pour leur laver le cerveau. Et ça a du succès. Pour leur faire tourner kazakh. Pour leur faire tourner kazakh, exactement. C'est très bon. J'y avais pas pensé, mais... Facile, mais bon, autre question. Fallait y penser. Le micro à monsieur. Bonsoir. Ma question concerne plutôt l'avenir de la France. Parce que j'écoutais l'autre jour un débat du général Didier Tozin, qui prophétisait, pour entre autres choses, une éventuelle guerre civile en France. Êtes-vous du même avis ? C'est un peu hors sujet, mais bon... J'ai pas de boule de cristal, mais je crois pas à une guerre civile, non. Bien, autre question, parce que ça, c'était leur sujet. Notre sujet, c'est le proche arrière. J'ai trois questions. Daniel Adier, d'abord, je me présente. Oui, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'avenir de la poche d'Ide Libre, en fonction de ce qu'a raconté... Ce que je suggère, c'est que vous posiez la première question, vous garderez le micro, vous posez vos trois questions successivement, parce que là, nous sommes intolérants. Première question d'Apoche d'Ide Libre. Je parle d'une première question, une deuxième après. Voilà. Le colonel répond à la première question. Est-ce que l'Apoche d'Ide Libre, en fonction de ce qu'a dit Erdogan ? Alors, je pense que c'est inéluctable. Les Syriens reprendront possession de la totalité de leur territoire à la fin de cette guerre. L'Apoche d'Ide Libre va être, elle, est la partie essentielle pour le moment. Et Erdogan fait beaucoup de déclarations et de gesticulations, mais il sait très bien que les forces armées syriennes soutenues par l'aviation russe... – Et par l'Iran. – Et par l'Iran, bien sûr. L'Iran et les Libanais, le Hezbollah libanais, ils reprendront la totalité de la Poche d'Ide Libre. Alors, ça va être dur, parce qu'en plus, on va avoir des tas de communiqués de presse qui vont dire les massacres que commettent le régime dans la Poche d'Ide Libre, sur des civils, ils ont détruit les hôpitaux, et ainsi de suite. Tous les scénarios dont je vous parlais tout à l'heure, on va y avoir droit. – Il faut préciser que la Poche d'Ide Libre est tenue essentiellement actuellement par la branche syrienne d'Al-Qaïda. – Oui. – C'est quand même... Et donc la Turquie soutient en fait Al-Qaïda, en l'occurrence. – Absolument. Et c'est pour ça que la Turquie pose des cris d'orfraie, parce que c'est ces gens qui sont en train de se faire bombarder, évidemment. – Ce mouvement djihadiste, la branche syrienne d'Al-Qaïda, s'appelait autrefois, il a changé de nom pour faire semblant, s'appelait le Front al-Nosra. Et il faut se rappeler cette déclaration de Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui avait dit « Le Front al-Nosra fait du bon travail ». Je ne sais pas si vous vous rappelez. – Il fait du bon boulot. – Du bon boulot, oui. Le Front al-Nosra fait du bon... C'est quand même sidérant d'inconséquences politiques pour un ministre des Affaires étrangères qui n'est pas censé être un des mille profond. – J'en profite pour ajouter que c'est désolant parce que... – Oui, c'est plus que désolant. – Cet alignement sur la politique américaine en Syrie depuis le début nous a fait perdre toute l'aura et toutes les capacités diplomatiques que nous avions autrefois. – D'ailleurs, à propos d'Illib, que Erdogan et le président Poutine ne se sont pas entendus a priori. – Bon, deuxième question. – Oui, mais ils s'entendront, ils s'entendront. – Je voudrais savoir ce que font les Américains autour des puits de pétrole au nord de la Syrie. – C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont des manœuvres dilatoires pour empêcher ou retarder l'établissement de la paix en Syrie qui sera une paix sous égide russe. Donc ça leur plaît pas. Et donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher cet établissement. Et en plus, au passage, ils se servent en contrôlant les ressources pétrolières de la Syrie. – Pardon, mais excusez-moi, mais je voudrais apporter un complément ou un correctif. Vous dites que les Américains sont inquiets de cette paix sous l'égide russe, mais encore plus d'une paix sous l'égide iranienne, puisque l'Iran est l'ennemi principal d'Israël. Alors vous en étiez à deux questions ou à trois ? – Non, non, j'ai fini. – Vous avez oublié la troisième, alors ? – Non, non, la première, c'était l'Ib, la deuxième, c'est les pétroles. – Et la troisième ? – Donc vous avez oublié la troisième, c'est pas l'avant. – Non, non, c'est fini. – Donc autre question. – Bonsoir. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Prager University. – La chaîne quoi ? – Prager University. – Non, je la connais pas. J'en ai entendu parler, mais je la connais pas. – Et j'ai été assez interpellé, puisqu'il manifestait un soutien très prononcé pour le président Donald Trump, et je ne comprends pas, enfin, et c'est une chaîne qui est à la fois très... – Une chaîne de quoi ? De télévision ? – Non, YouTube, pardon. – Une chaîne YouTube, j'aurais dû préciser. – Alors, qui s'appelle comment ? – Prager University, du nom de ce fondateur Prager. – C'est une chaîne en anglais ? – Oui, c'est une chaîne en... – Américaine ? – Américaine, oui. – Et c'est relié, hein. – Pardon ? – Non, je dis c'est relié au sujet que... – Oui, d'accord. – Et j'étais assez inquiet du fait qu'il témoignait un soutien très virulent à Israël, tout en soutenant Donald Trump. Et je me demandais comment, si vous aviez entendu parler de cette position-là, une position conservatrice, pro-Trump, et en même temps, pro-très-hégémonique américaine et très pro-israélienne. En tout cas, merci pour votre exposé qui était brillant. – C'est la reine originale. – Et ça va ensemble ? – C'est la reine originale. – Ça va ensemble. D'ailleurs, Netanyahou a dit qu'on n'a jamais eu un ami, un pareil ami américain que Donald Trump. Et donc, ils sont vraiment main dans la main dans toutes les affaires. – Mais je pense qu'au deuxième mandat, s'il est réélu, mais je pense qu'il le sera, on verra des grands changements sur ce sujet. – Il aura, sauf extraordinaire, il aura quand même toujours le même gendre. J'arrête Kouchner, qui est juif. – Il aura toujours le même gendre, mais il sera peut-être plus aux affaires. – Bon. Autre question. – Bonjour, Patrick Toussaint. Je voudrais vous poser la question de savoir quelle a été l'influence du fait que l'Amérique, les États-Unis, sont devenus non seulement autosuffisants, mais exportateurs de pétrole sur l'appréhension des problèmes au Moyen-Orient. – Bonne question. – Je pense que ça n'est pas un élément déterminant dans la stratégie américaine, parce qu'ils avaient vu venir ce moment où ils seraient autosuffisants. – Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça s'est fait de façon progressive. Mais ce qu'ils veulent, ce qu'ils voulaient et ce qu'ils veulent encore, c'est assurer le contrôle des ressources d'énergie du Moyen-Orient et en particulier des flux pour leurs alliés comme le Japon, l'Australie. Voilà. Donc les Américains au Moyen-Orient cherchent avant tout à protéger les flux d'énergie. Mais comme je vous le disais, je pense que le deuxième mandat de Trump verra beaucoup de changements en la matière, parce que les déclarations de sa première campagne disaient clairement qu'on pouvait très bien faire ça sans être présents militairement partout, comme ils le sont actuellement. – Vous dites qu'on avait vu venir. Écoutez, l'autosuffisance américaine en matière d'hydrocarbures, gaz naturel et pétrole est due à des progrès techniques qui sont tout récents. Ça fait à peine une dizaine d'années. C'est le forage horizontal et la fracturation hydraulique, quelque chose comme ça, et qui a permis l'exploitation des gaz et des pétroles de schiste et qui ne pouvait pas être prévu d'il y a 20 ans. – Oh si, je pense que ça remonte à 20 ans. – Non, 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 ça a été très rapide. Ça fait pas plus de 10 ans. – Non, mais c'est pas réalisé il y a 20 ans. Mais ça a été un processus qui a été prévu par les spécialistes. – Alors on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer. Ça a été vraiment des innovations technologiques. – Ah ben oui, c'est des innovations technologiques, c'est certain. Mais non, non, je pense que c'était une ligne dont on peut trouver les origines peut-être 20 ans, je ne sais pas, mais où c'était prévisible. – Non, ça n'était pas prévisible. – Et en plus, j'ajouterais que... – L'innovation est imprévisible par définition. – Ça demande en plus des techniques... Ça implique des techniques de forage qui sont très anti-écologiques. Or, comme les mouvements écologiques sont de plus en plus puissants dans le monde, ça menace aussi les compagnies qui travaillent là-dedans. – Ce sont souvent des petites compagnies, d'ailleurs, des moyennes compagnies. C'est beaucoup plus dispersé que les grandes compagnies pétrolières classiques. – Bien. Autre question ? Je remarque que ce sont plus souvent des barbus qui posent des questions. Je ne sais pas si c'est un rapport avec l'islam, mais c'est un fait. – Est-ce qu'il y a beaucoup de barbus ? – Ah non, beaucoup de barbus. Mais je n'ai pas de racisme anti-barbus. – C'est un rapport entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Est-ce que, même si vous nous avez précisé que le phénomène de chiisme religieux était à la base artificielle, vous ne pensez pas que la tension religieuse peut néanmoins monter entre les deux pays ? – Non, mais je pense qu'il y a une différence de doctrine religieuse. C'est certain. Le sunnisme et le chiisme sont très différents. Et nous, chrétiens, nous sommes beaucoup plus proches des chiites parce que dans le chiisme, il y a une attente. Ils sont tournés vers l'espérance messianique alors que les sunnites, non. Ils sont tournés vers l'arrière, Mahomet et comment on vivait à l'époque de Mahomet. Donc il y a de grands, moi je ne suis pas théologien, mais de grands théologiens comme Jean-François Colosimo ont très bien expliqué ça, qu'il y a une analogie énorme entre le christianisme et le chiisme. Et notamment cette attente messianique. Les Iraniens sont tournés vers l'avenir. En plus, je dirais, j'ajouterais, mais ça c'est pas théologique, mais c'est social. Les Iraniens ne sont pas de fervents pratiquants comme le sont les sunnites. Bon, c'est un régime religieux qui dirige le pays, mais l'Iranien moyen, il va à la mosquée parce que... Enfin, mais il est croyant, mais ils n'ont pas une pratique obligatoire comme les sunnites. Vous ne pensez pas que la tension religieuse entre pays peut, par le fait religieux et non par les accords militaires, augmenter sur la durée ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si on supprime l'action des États-Unis et d'Israël dans cette région, nombre de conflits s'éteindront petit à petit. Et les rivalités religieuses entre ces populations s'amoindriront également et ils trouveront des modus vivendi. Et en plus, vous savez, quand on fait du commerce, qu'on soit chiite, sunnite ou autre... Alors, une remarque et une question, mon colonel. La remarque, c'est que le schisme musulman remonte à 657 après Jésus-Christ, la bataille de Siphine. Et c'est de là que sont nés les trois courants, sunnites, chiites et kharijites. Les kharijites représentant Absilon. Mais bon. Donc c'est très ancien. Mais évidemment, la tension entre les sunnites et les chiites a connu des hauts débats. Or, j'étais frappé de voir, d'analyser la naissance de Daesh, l'État islamique, qui est une scission d'Al-Qaïda, qui n'est pas dû seulement à des questions de personnes, mais à des questions stratégiques. Parce que pour les sunnites intégristes, les chiites sont des apostas. Et dans l'islam, dans la charia stricto-stricte, un apostas est condamné à mort. Un dhimmi, un chrétien ou un juif ou un zoroastrien n'est pas condamné à mort, mais un apostas est condamné à mort. On n'a pas le droit de quitter l'islam. Donc si les chiites sont considérés comme des hérétiques et donc des apostas, ils sont théoriquement passibles de mort. Ce qui explique que les musulmans sunnites intégristes de Daesh, de l'État islamique, a massacré un grand nombre de chiites. Et ce qui frappe aussi, c'est le soutien implicite de l'État israélien à Daesh. Car Daesh en est pris aux chiites et donc aux blocs pro-iraniens et n'a rien tenté contre Israël. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque ? Et alors, je vais compléter par l'observation suivante. Bon, c'est un vieux proverbe qu'il faut diviser pour régner. L'État d'Israël, l'État juif sioniste d'Israël est entouré de pays musulmans. Donc il a tout intérêt à ce qu'il y ait une fracture dans ces musulmans entre les chiites et les sinites. Donc l'intérêt d'Israël, l'intérêt stratégique à long terme d'Israël, c'est d'entretenir et d'attiser la division sunnites chiites et d'attiser la haine entre les chiites et les chiites. Donc de ce point de vue-là, la création de Daesh, c'était une bénédiction pour Israël. – Alors je suis d'accord avec vous et j'insiste sur le fait qu'Israël ne se conçoit que comme en guerre permanente contre son environnement régional. Et donc quand cet environnement régional, ce Chamaï, s'entretue, ça l'arrange. Et bien sûr, c'est la politique d'Israël de favoriser ça. Il ne faut pas se leurrer. Et Daesh, qui est une métastase d'Al-Qaïda, est dirigée depuis le départ, dès sa création, par les services secrets américains et israéliens. Les chefs de Daesh sortent des prisons américaines en Irak. Et les chefs militaires en particulier. Daesh représente une alliance entre des islamistes et les anciens militaires de l'armée de Saddam Hussein qui étaient passés dans la résistance cachée et dont certains ont été mis en prison. Et donc les chefs militaires... Pour reprendre le pouvoir, ces gens-là se sont dit qu'il y avait une aubaine de s'entendre avec des islamistes alors qu'eux étaient ba'assistes, c'est-à-dire laïcs, au contraire, dans l'idéologie politique. Mais ils ont fait foin de tout ça et ils ont dit qu'on s'entend avec les islamistes et on crée Daesh et même on va diriger Daesh pour reprendre le pouvoir. Et Israël, dans tout ça, n'a jamais été attaqué par Daesh. Alors il paraît que le nouveau chef de Daesh, là, a fait une déclaration en disant que maintenant il allait attaquer Israël. Bon, on va voir, mais je serais très étonné qu'il y ait des grosses attaques sur Israël. En revanche, ce que l'on sait, ça a été documenté, ça c'est certain, mais bien sûr ça n'a pas été dit, en particulier dans la presse française, c'est qu'en Afghanistan, les Américains ont héliporté des djihadistes de Daesh pour combattre les talibans. Et on a des preuves irréfutables que lorsque les gens de Daesh étaient en difficulté dans un combat contre les talibans, l'armée de l'air américaine ou les hélicoptères venaient en aide à Daesh pour combattre les talibans. Donc en Afghanistan, les États-Unis utilisent Daesh contre... — C'est drôle. — C'est triste. C'est tragique. — Non, mais c'est extraordinaire que les talibans qui sont considérés comme des musulmans fanatiquement intégristes soient en conflit avec d'autres musulmans fanatiquement hystériques qui sont ceux de Daesh. — Oui, mais parce que comme je vous le disais, les talibans d'aujourd'hui, ce sont des résistants et qui veulent l'évacuation de toutes les troupes américaines du pays. Mais ils sont nationalistes. Alors qu'ils aient des slogans islamistes, c'est normal, puisque 100% presque de la population afghane est musulmane. Donc... Et ça imprègne. Vous savez, toutes ces tribus sont imprégnées de l'islam. Et alors il y a un islam sunnite majoritaire en Afghanistan. Mais il y a aussi des chiites et d'autres... — Azara. — Azara, oui. Mais bon. Quoi qu'il en soit, eux sont pour la libération du territoire. Et d'ailleurs, en ce moment, pour que les Américains négocient avec eux un retrait, alors on entend des choses aberrantes. Oui, on vous propose 8 jours d'interruption des combats. Et après, si ça marche bien, on évacuera. Alors les talibans, c'est pas fou. Ils ont dit... Non, pas question. Mais donc les talibans d'aujourd'hui, ce sont des résistants qui sont musulmans. Donc on peut dire qu'ils sont islamistes. Mais ils sont islamistes pour l'Afghanistan. — Alors dernière question. Et je propose d'en finir là-dessus. Sur le Yémen... Pardon ? — Bon, alors écoutez. Je pose la mienne tout de suite, alors. Sur le Yémen. Alors le Yémen, vous le savez, chers amis, est ravagé par une guerre civile depuis des années. Et donc il y a un conflit entre, en fait, des sunnites et des chiites, là encore, puisque la capitale Sanaa est tenue par les houtistes, les rebelles houtistes... Enfin les rebelles qui sont même plus des rebelles, parce qu'ils sont au pouvoir à Sanaa, qui sont des chiites... Alors bon, on n'entend pas dans les détails. Mais ce sont des chiites d'une autre tendance. Ce sont des chiites zaïdites et pas des chiites décimales. Mais ce sont quand même des chiites. Mais pas de la même obédience que les chiites iraniens. Mais qui sont quand même soutenus par les Iraniens, semble-t-il, contre le gouvernement officiel, mais qui est en grande difficulté et qui est soutenu lui-même par l'Arabie saoudite. Alors que c'est une guerre civile atroce. Pire encore que celle de Syrie. Pire encore que celle... Parce qu'ils crèvent de faim. Ils sont bombardés par les Saoudiens. Donc les populations civiles souffrent abominablement. Bon. C'est pire. On en parle beaucoup moins. Mais c'est pire qu'en Syrie. Qu'en pensez-vous, cher colonel Corleus ? — Je pense que vous avez tout à fait raison. Moi, je suis allé à Genève il y a deux ans pour faire une déclaration au nom d'un organisme pour dénoncer cette guerre au Yémen dont les Occidentaux étaient coupables parce qu'ils donnaient des armements à l'Arabie saoudite et aux Émirats. Alors actuellement et depuis quelque temps, on assiste... Cette guerre est perdue, de toute façon, pour l'Arabie saoudite. Mais les Émirats arabes unis, qui étaient leurs alliés, sont en train de les quitter. Ils ont déjà commencé à les quitter. Donc je crois qu'il n'y a plus de troupes des Émirats arabes unis sur le terrain. Et de toute façon, les Houssis, sur le plan guerrier, sont beaucoup plus forts que la coalition. Et le reste de l'Arabie saoudite qui, tôt ou tard, va négocier. Et je crois savoir que secrètement, il y a déjà des tentatives de négocier. Et sans doute que Soleimani était aussi un des artisans de cette négociation entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais ce qui se passe au Yémen est absolument inadmissible. Et sur le plan... Alors on a le mot de démocratie, des droits de l'homme et ceci à la bouche sans arrêt. Et on laisse faire des massacres parce que l'armée de l'air saoudienne... — D'enfants, de femmes et d'enfants. — D'enfants. Et surtout, on détruit toutes les infrastructures et notamment l'eau, à la fois l'irrigation et les moyens d'approvisionnement en eau propre de consommation. Or, le choléra, le premier... Il faut de l'eau, d'abord, pour lutter contre le choléra. Donc l'épidémie de choléra se répand au Yémen. Et l'Occident est silencieux sur tout ça parce qu'on est des amis des Émiratis et des Saoudiens. J'allais dire des Qataris. Non, parce que les Qataris ne sont pas présents au Yémen. — Dernière question. — Oui. Je voulais revenir un petit peu sur quelque chose que vous avez affirmé tout à l'heure. Vous avez dit... Et ça s'entend souvent dans le milieu nationaliste... — On n'est pas trop près du micro parce que là, vous soufflez dans le micro. Il faut être prêt, mais pas trop près, vous voyez. — Alors, vous avez dit tout à l'heure, et ça s'entend souvent dans le milieu nationaliste, que le Daesh est une création d'Israël, en tout cas une création des services. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une vision un peu complotiste et que si Daesh a pu être instrumentalisé par des services, c'est en tout état de cause, malgré tout, une création propre des musulmans ? Parce que vous aviez affirmé aussi que les musulmans sunnites détestent les chiites pour des raisons religieuses parce que pour eux, ce sont des apostas. Alors il est normal que les Daeshites, par exemple, aient plus d'hostilité envers l'Iran qu'envers Israël. Et d'ailleurs, on le voit bien dans toute leur presse. Ils ciblent tout le temps l'Occident, le mondialisme. Ils ciblent les chiites, mais jamais Israël et jamais les nationalistes, tout simplement parce que ce ne sont pas leurs ennemis idéologiques. — Merci. Réponse de Nicolas Corrèze. Ce sera la dernière question. — Je pense que j'ai dit que Daesh avait été, dès le départ, une organisation des services de renseignement américains. Mais les services de renseignement israéliens, c'est la même chose. Ils ont la même politique, les mêmes façons de travailler. Ils échangent sans arrêt. Donc les Américains comme les Israéliens, c'est même combat. Et Daesh est une création totale. Écoutez, moi, j'ai écrit un article en juin 2014, c'est-à-dire juste après que Daesh se soit emparé de vastes territoires en Irak, à la surprise générale à l'époque. Et j'ai écrit un article qui était diffusé par la revue Défense nationale. Donc c'est que... Mais ils ont mis... Bon, c'est l'avis de l'auteur. C'est pas obligatoirement le nôtre. Mais bon. Mais ils ont diffusé mon article où j'expliquais que l'opération était sous contrôle des services américains, parce que j'avais des informations précises là-dessus, et que le but était de faire pression sur le gouvernement de Bagdad et de changer... À l'époque, c'était Nouriel Maliki, et de changer sa politique qui était trop favorable aux chiites, justement. Mais donc Daesh, c'est une création totale. Il contrôle tout. Si un jour, les services israéliens et américains décident d'en finir, eh bien, ce sera fini. Écoutez, comment expliquez-vous qu'ils soient capables de les transporter comme ça, en Afghanistan, comme supplétifs de leur combat contre les talibans ? Donc c'est vraiment... Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais enfin, c'est documenté partout que c'est une création des services américains. Et l'autre chose que vous m'avez dit... — Non, c'est tout. C'était ça. C'était ça. Bon. Merci, mon colonel, de cette réponse très précise. Alors je vous rappelle, chers amis, que notre prochaine rencontre du jeudi sera avec le professeur Jean-Louis Arouel, sur le thème de la peine de mort, le jeudi 19 mars, 20h30, ici même. Merci. Et je vous propose de montrer votre remerciement à le colonel Cordel. Merci, mon colonel. La séance est... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.